Ce soir, Fabrice et Boué jouent au casino de Paris. C'est un jeune homme à l'humour particulièrement caustique. Moi, je suis pour l'amitié entre les peuples, vous savez. Et sans démagogie, je vais vous dire un truc. Il est grand temps qu'en France, on se retrouve vraiment tous ensemble. Ce soit les Noirs, les Blancs, les Musulmans, les Juifs, les Catholiques, qu'on se retrouve vraiment tous ensemble pour niquer la gueule aux Asiatiques qui sont en train de tout prendre. Fabrice n'est pas seul sur scène. Il joue avec une bande de 12 copains. Il y a Samy qui aime bien se moquer des rappeurs. Je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce que serait un mariage d'un rappeur? Il y a aussi Amel et son sketch sur la meuf glamour. Quand t'es soi-disant une meuf glamour, tu dois faire croire au gars que tu pètes pas, que tu rottes pas, et que oh là là, tu fais pas quelqu'un. La plupart de ces jeunes comédiens sont encore peu connus du grand public. Et faire rire, ce n'est pas si facile. La première vanne d'équipe pas, c'est bon. Si elle passe pas, la déclencheuse, par contre... La vanne de secours. Après la blague de secours, si ça passe pas, tu mouilles ta culotte un petit peu. Après, tu dis, excusez-moi. Dans un instant, ils vont jouer devant plus de 1500 personnes. Et pour évacuer le trac, ils ont une méthode bien à eux. Oh non, arrêtez ! Ils improvisent des sketchs. Arrêtez ! Filmez, c'est ça ? C'est aussi de la violence. Quoi ? C'est du mauvais jeu. Oh non, arrêtez ! Arrêtez ! Mais toi, viens ici ! Non ! Mais pour qui tu te prends, Samy ? Pour qui tu te prends ? Oh non ! Arrêtez ! Mais t'es complètement malade ! Arrêtez ! C'est moi le premier à monter sur scène. Et je sais que t'as toujours été jaloux de ça ! Tonne-toi ! Tonne-toi un peu ! Ah non ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est la violence ! Filmez, c'est ça, la violence ! Non. Oh mon Dieu, ils se battent ! J'en parle là, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est leur patron. Je l'ai fait là. Là, c'est des petits souliers pour nous. On se met comme ça, parce qu'on se met comme ça, on attend. Et là, on va travailler pendant... C'est le chapeau, pas ? Après 10 ans de carrière, il revient sur scène dans un nouveau costume. Celui de producteur. Le rideau va tomber. On est parti, ouais. Ouais. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de concentration. Deux secondes après, je vous lâche. Aujourd'hui, par exemple, il n'est pas content de la façon dont les comédiens saluent à la fin du spectacle. Que ça ne soit pas mécanique et qu'on ait l'impression que ça soit travaillé. Sinon, les saluent, je les trouve un peu trop... Mais on les a foirés hier, les saluent. Je les trouve un peu trop... Un peu trop... Un peu trop... Un conventionnel. Un conventionnel. Pas trop... Comédie française. Trop théâtral. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal, parce que c'est le bordel tout le temps. Et puis si ça finit à la comédie française... Et c'est Fabrice qui va se prendre un savon en verlan. Non, regardez, on est tous restés comme ça. Non, attends, non. Oui, d'ailleurs, Fabrice, quand je me sebais, tout le monde se sebait en même temps. Il faut que ça soit chorégraphé, cette histoire. En même temps. En même temps, tout le temps, systématiquement. C'est ouam. Je peux mettre hal, je vous donne le ton. Boum. Boum. Soyez bons, je ferai le reste. Je t'ai pas à l'unisson avec le groupe dans les saluts, je me suis fait engueuler. Jusqu'au moins qu'ils me font engueuler. Tu vas regarder, je me fais engueuler tout le temps. L'ambiance reste bonne enfant. Et c'est sur scène que l'on règle ses comptes. Quel plaisir de bosser avec Jamel Debouze. C'est le meilleur producteur de la terre, franchement. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Si peut-être un petit truc nous a fait bosser le soir de Noël, c'est pas sympa. C'est vrai qu'il est musulman, il n'y en a rien à foutre. Ça se passe comme ça. Non, mais c'est vrai, ça se fait pas les... Les Arabes, vous ne seriez pas contents si on faisait travailler le 11 septembre, par exemple. C'est pareil. Ce spectacle ne lui rapporte pas grand-chose. À peine 80 euros par soir. Mais jouer avec Jamel est un énorme tremplin. C'est grâce à cela que Fabrice Debouze s'est fait repérer. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Debouze. Tous les mardis soirs, après le spectacle, il a rendez-vous à la télé. Il y a encore 2 ans, c'était un parfait inconnu. Aujourd'hui, Fabrice est chroniqueur chez Marc-Olivier Fogiel. Fogiel, c'est forcément plus l'inconnu, puisque les invités changent tous les mardis. Mon humeur change, la conjoncture change. Et à partir de là, on essaye de broder autour de l'inconnu. Et c'est aussi les moments les plus magiques, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Tu sauras, après mon passage, au vu de ma gueule, tu sauras tout de suite si ça s'est bien passé ou non. Sa mission, dressée en 5 minutes et en direct, un portrait caustique des invités. Ce soir, il y a Karl Lagerfeld, Patrick Sébastien, Zazie et le ministre Philippe Dousteblasi. Ils l'attendent au tournant, comme plus de 2 millions de téléspectateurs. Fabrice, c'est sa belle veste en couleurs. Fabrice Éboué du Jamel Comédie Club. Ses pics, c'est sa marque de fabrique. Patrick Sébastien, je suis fan du chanteur. Je suis... J'adore ce que tu fais. Quand je suis bourré. T'es le seul, hein ? Quand je suis bourré. On va les entendre tout à l'heure. Mais ce soir, ce n'est pas gagné. Karl Lagerfeld, je le trouve très beau. C'est vrai qu'on l'a connu à une autre époque plus empâté. C'était plus Carlos Lagerfeld que Karl Lagerfeld, d'ailleurs. Ah, pas mal, celle-là. Pas mal, ça, Karl. Je voulais parler un peu à Philippe Doust-Blasic. Je sais que c'est l'ancien maire de Lourdes. Tu dois avoir des petits pistons au niveau des miracles. Juste... Fabrice est mal à l'aise. Sa chronique a fait un bide. C'est la pire des situations pour un comédien. Très laborieux. Très, très laborieux. Est-ce qu'on va ? Oh, mon Dieu, putain, la souffrance de la chronique. Là, tu as filmé la chronique ou pas ? Ouais. Là, on a touché à quelque chose. Là, c'était assez extraordinaire. Putain, la vache. Fabrice préfère voir le côté positif de la chose. Non, mais des fois, tu sais que tu n'as rien. Celle-là, il me semblait un peu près correcte. Il y avait des transitions qui allaient. Et là, je... Oh, le moment de... Le moment de rien du tout, quoi. Oh, la vache. Donc là, j'appelle tous les gens qui viennent de m'appeler. J'ai plein de messages, de gens qui me disent... Fabuleux ton bide. Peut-être un pic d'audience, là-dessus. On ne sait pas. Les gens qui regardent une bête blessée en train de crever. C'était assez intéressant. Oh, mon Dieu. C'est une belle leçon de vie, parce qu'il m'arrive plein de trucs en ce moment. J'ai peut-être tendance à trop me gonfler, si tu veux. À être trop fier de moi, à me dire, ça y est, je suis sur le toit du monde. Je suis redescendu au sous-sol, là, ça fait du bien. Alors, hasard du calendrier, ou peut-être destin, c'est... Le dernier sujet de l'émission, c'est le suicide chez les jeunes. On voulait te remercier et te dire que pour nous, tu étais le meilleur et que tu étais le Zinedine Zidane de l'humour. Voilà ce qu'on voulait dire. Il y a peut-être une petite différence avec Zidane, c'est que si toi, t'essayes de mettre un coup de boule au plexus, au mieux, tu me feras mal aux couilles, quoi. Mais sinon, si... Après avoir triomphé au Casino de Paris, le Djamal Comedy Club va sillonner toute la France. C'était le Djamal Comedy Club, mesdames, messieurs ! Et Djamal a du souci à se faire, car parmi ses 12 comédiens, il y en a peut-être un ou une qui, un jour, pourrait lui piquer la vedette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada